On est Aurore et Simon, les chefs et gérants de la cuisine flottante. On est installé à Dijon depuis 2015 et on propose une cuisine locale de saison en fonction de ce qu'on trouve sur les étals du marché. On adore aussi voyager, donc on aime bien mélanger toutes les saveurs, les épices qu'on va glaner un petit peu autour du monde au gré de nos voyages et mélanger tout ça pour proposer notre cuisine. On est installé dans deux lieux culturels à Dijon, que sont la péniche cancale et la vapeur, donc on est au contact du monde culturel. Aujourd'hui on a l'opportunité de partir au Maroc avec Magnavox pour découvrir la diète méditerranéenne. Alors la diète méditerranéenne c'est un régime qu'on imagine autour des aliments bien sûr que l'on mange, mais aussi on imagine quelque chose autour des temps de repas, c'est-à-dire est-ce que les gens mangent tous à table, en famille, est-ce qu'il y a vraiment un cérémonial autour de ces temps de déjeuner, de dîner, ou est-ce que tout simplement la diète méditerranéenne c'est aussi manger dehors, comme nous on a pu le découvrir dans d'autres pays également qu'on a visités. Nous ce qui nous intéresse en général ce n'est pas tant des techniques particulières de recettes, mais les saveurs qu'on pourrait sentir, comprendre un peu ce qu'est la cuisine dans le pays dans lequel on va, et du coup on a hâte de découvrir tout ce passé, tout ce patrimoine culturel. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Coucou ! Coucou ! Trop bien ! Parce qu'on est venu hier directement hier soir pour voir un peu ce que c'était. Ouais ça va super, salut Sam ! Oh là là c'est tout bleu ! Quand on s'est réveillé hier et qu'on est venu sur cette terrasse, on voit une ville qui est coudée aux montagnes, et toute bleue. On a pris notre petit déjeuner ici, sur cette même terrasse que vous êtes en train de voir derrière nous. Et on avait déjà pris quand même plein les yeux quoi. Salut à vous ! Salam alaikum c'est salut à vous ! Salut à tous ! On va voir avec Chadli ce qu'on va faire aujourd'hui. On a une petite visite de la ville je pense. On a une grosse visite ! On attend qu'une chose c'est sortir dans la ville et aller manger. Et tu vas, on va travailler pour toi et aller manger ! Waouh des grenades ! Wow des grenades ! C'est vrai ! ... ... ... On utilise les pigments naturels, tu as beaucoup de variations de bleu Et tu as ce fameux indigo qui est un peu comme un bleu clin que nous on a connu avec l'art moderne Et c'est juste magnifique, c'est hyper lumineux Et hier on a vu quelqu'un qui était déjà en train de repeindre une façade Et Chadli, notre guide, nous expliquait que chaque 1er avril, on repeint la ville Pour qu'elle soit toujours aussi bleue et aussi lumineuse Du coup on est descendu pendant tout ce temps là, se balader, à flâner un peu Alors nous on était émerveillés par tout ce qu'on voyait Les gens sont hyper chaleureux, donc du coup à peine on arrive là Avec les caméras c'est très particulier, donc les gens sont curieux aussi Et nous interpellent beaucoup Ah la montagne ! C'est paradisiac Chadli Avec les petites ruelles hyper sinueuses et tout On n'a pas l'impression que c'est une ville de 45 000 habitants On a l'impression que c'est immense, c'est un rabyrinthe, il y a plein de gens Enfin je veux dire, on était perdu au bout de deux minutes Tous les dédales, c'était trop chouette Et puis après est venue quand même l'heure où on commençait à se questionner de qu'est-ce qu'on allait manger Parce que c'est quand même le sujet principal de notre semaine sur la diète méditerranéenne Il faut vraiment dire la diète méditerranéenne Ok Le sujet principal de notre semaine c'est la diète méditerranéenne C'est ça ? On avait envie de découvrir ce qu'on pouvait manger ici dans cette ville Et au Maroc plus généralement On est rentré dans un restaurant d'un ami Chadli Qui habite Shepchaouen Qui s'appelle Saïd Et qui a fait 20 ans de vie au Japon Qui a beaucoup voyagé etc Et qui est revenu ici à Shepchaouen Trop stylé C'est superbe C'est ça qu'on veut, c'est juste authentique Ouais, c'est parfait Ouais, grave Donc restaurant Beldi Et surtout ça sent bon, on dirait que tu rentres là-dedans Tu sens des trucs etc Ouais, c'est trop sympa C'est trop sympa On va venir manger là Ça c'est super bon Ça sent le cumin, ça sent le paprika Il a deux restaurants maintenant Et lui il met vraiment en avant la diète méditerranéenne Dans toute sa cuisine Qui est une cuisine assez traditionnelle C'était chaleureux quoi L'odeur, le décor, les gens Tout était authentique et vrai quoi Et du coup nous c'est vraiment le genre d'endroit Dans lequel on adore aller manger, s'installer Pour déguster tout ce qu'on peut déguster Donc ça, ça nous a vraiment mis des atincelles quoi Dans les yeux On a bien mangé hier soir On a été super bien reçus Dans une grande table ronde Donc du coup déjà ça, c'est hyper chaleureux De tous pouvoir se voir et parler ensemble Pour se régaler une première fois Et pour toucher aussi du doigt Dans l'assiette Ce que c'était que la diète méditerranéa Et on n'a pas été déçus Quand on mange ses repas Au milieu on a le plat qui est plus consistant Mais quand on fait l'addition Des trois plats qu'on a mangés Finalement on comprend que la diète méditerranéa Va vers l'équilibre un peu Dans un repas Ça clôture bien en tout cas La première journée, c'est cool En se levant du coup On a découvert une médina Où le souk est arrivé C'était jour de marché Et ça sent la menthe La sauge et tout Oh il y a du petit pompier Donc là c'est plein de petits producteurs Qui descendent des campagnes Pour vendre ici Ouah ça sent tellement bon Donc l'objectif de cette petite virée au souk C'était juste de voir les étals Et puis bien sûr de choper De quoi prendre le petit déjeuner Parce qu'on s'était dit Bah voilà on veut manger comme les gens ici Donc on a fait un stop Un stand de beignets On a pris des msemen Du raisin Des olives Et on est allé dans un café Pour prendre le thé à la menthe Et manger tout ça Donc ça c'était pour bien démarrer la journée Après ce super petit déj On est partis visiter L'union des coopératives à Picole Ils nous ont expliqué un peu Comment ils fonctionnaient Leur vision de leur métier De la protection des abeilles De l'environnement Etc Et du coup c'était chouette Notamment on a échangé Avec une des présidentes Là on a commencé à toucher un point Qui se rapproche certainement de la diéta Parce qu'elle elle en a parlé Avec des sentiments très forts De son rapport à l'abeille Surtout ils sont allés plus loin Dans l'idée de ce qu'est le miel Dans leur régime Quand même un produit rare Et cher Du coup ils l'utilisent avec parcimonie C'est hyper fort Et c'est presque amer Et surtout il y a un côté très thérapeutique dans le miel pour eux Un des jeunes présidents de coopératives Qui avait une trentaine d'années Nous a même dit que c'était sacré pour eux Juste à la sortie Était installé un autre souk Un autre marché Là une nouvelle odeur Alors là plein plein de choses dedans Les petites courgettes C'est hyper beau Il est super génial Là on est vraiment dans un joli marché Ah il y a toutes les Regarde T'as vu Là T'as tous les céréales Toutes les fèves Avec lesquelles ils font à manger Du coup là On s'est acheté des petits sandwichs Typiques du souk A priori On en trouve beaucoup Dans les marchés En gros il y a le pain Là on y voit les frites Mais en dessous surtout Ce qui est intéressant C'est qu'il y a Des petites sardines frites Des choses comme ça Alors Isa est toute parfumée Après cette petite pause gourmande On est allé dans la campagne Dans la région de Ouézen Donc là on s'est vraiment enfoncé Entre les montagnes et tout C'était trop beau Et on est allé visiter la coopérative D'huile d'olive Qui s'appelle Elouda Moi je suis Aurore C'est Simon Et vous Comment vous vous appelez ? Rachida Rachida Khadija Khadija En l'occurrence Toutes ces femmes Se sont regroupées Pour pouvoir Mettre en commun Les outils Les savoir-faire Et les récoltes Et ensuite Pour pouvoir vendre tout ça Ça part aussi D'une tradition Qui est transmise C'est-à-dire que là C'était des arbres Qui ont été donnés Par les parents Et qui n'ont jamais eu De produits phytosanitaires Et du coup Elles tiennent à ce que Ça reste comme ça On a clôturé cette super journée En allant manger dans un des restos de Saïd Qu'on avait rencontré la veille Et qu'il y a deux restaurants ici à Shawan Les deux restaurants sont Vraiment spécialisés Dans la cuisine Beldi C'est la cuisine d'ici Du terroir du coin C'est comme ça que c'est traduit Dans le sol Le sessam Le sel et l'origan C'est ça Est-ce que c'est ce qu'on appelle Un peu le satar ? Il nous a fait un peu Tous les plats Qu'il avait envie De nous faire goûter On a mangé Donc son fameux tagine Qu'on va préparer avec lui Qui est un tagine De patates douces Tomates Et figues Et c'était renversant On s'est réveillés Pour aller faire une petite visite Une visite d'un site naturel Magnifique dans la région de Shawan Qui s'appelle Akchur Ici vendredi midi Dans tout le Maroc C'est le couscous Donc on avait trop hâte D'aller partager ce plat Et on est allé dans Un restaurant de Saïd Qui s'appelle Babsour Donc ce qui était trop bien C'est que jusque là On n'avait pas fait ça encore Là c'est un plat central Et unique pour tout le monde Et du coup On l'a tous partagé Avec l'équipe Donc c'était cool Dans la convivialité C'est l'idée De la diéta aussi De partager un repas Tous ensemble Dans le couscous On a Toutes les petites oignons Confits aux raisins A la cannelle Sur le dessus Là Il y a De la viande en dessous On va voir Ça va être un mélange Il y a du poulet Du bœuf Sûrement Du bœuf etc Après il y a Les mini courgettes Qu'on voyait au marché Ça Ça a l'air d'être Les petits navets blancs Qu'on voyait Les daikon Comme des petits navets blancs Et puis Les carottes Bien sûr Quelques pois-chiffes Et puis la semoule Ça a l'air d'être Une semoule un peu complète Le couscous C'est un peu sucré Les saveurs C'est super équilibré C'est un peu réconfortant C'est le plat familial Par excellence Après le couscous On est monté en cuisine Et on a été Super bien accueillis Donc par Nabila Qui elle Est la chef de la cuisine Et elle nous a invité A préparer la harikra C'est comme une sauce épaisse On va dire Qui se mange avec du pain Et qui est faite avec De la tomate Coriandre Persil Des oignons Du gingembre Du curcuma On a démarré cette harira Avec les produits Les épices Et puis Et puis quand même Elles utilisent Le petit bouillon De cube Mais qui est clairement Fait par de l'industrie Ou le colorant En fait C'est les deux mini pièces Ajoutées à ça Nous on pense que C'est pas utile De mettre ça là-dedans Mais elles Elles ont finalement C'est rentré dans la tradition On a eu quand même aussi Un moment Très chouette C'était quand est arrivé La viande En fin d'après-midi Et là Je crois que je suis en train De préparer un poulet Qui vient d'être tué Je veux dire Il passe la commande C'est tué Et ça arrive Donc en gros Il se passe 30 minutes Et là Cette sensation Du poulet Quand tu mets la main Dans le sac Où arrivent les cuisses De poulet Et que le poulet Est à 37,5 Parce que Du coup Tu te dis Soit c'est pas frais Soit il y a un truc Où il est à moitié cuit Où il est déjà blanchi Un truc du genre Mais non Parce que tu mets la main Dans le sac Et en fait Tu te rends compte Qu'il vient d'être tué Ce poulet On a passé un super moment Avec elle Où voilà On apprend encore une fois Que c'est souvent De leur maman Qu'elles ont appris A cuisiner Et que c'est vraiment Un savoir-faire familial Qui se transmet Et qu'elle redonne Tous les jours Dans le restaurant A tous les clients Qui viennent Mais je trouve Que du coup Ce qu'on a pu partager Dans cette cuisine C'est vraiment Oui Beaucoup de sérénité Et j'avais l'impression Qu'on avait aussi Un peu Toutes les sens De la diéta C'est-à-dire Juste de l'authentique Avec des produits d'ici C'était bel dit Les épices viennent d'ici Il y avait un garde-manger Avec tous les légumes de saison Les oignons Les tomates Etc Et du coup J'avais l'impression Quand même D'avoir un concentré De la diéta Devant nous Par aussi L'amour que donnent Ces femmes Dans la cuisine Et dans les plats Qu'elles servent On sort de la casbah Et on va On va manger Un petit déjeuner De la besara C'est la C'est la soupe de pois chiche Soupe de fève Soupe de fève Soupe de fève Donc là On est installé Avec un petit déjeuner Beldi et de chawen Complet On a le thé à la menthe Les petites olives Certainement au piment Pas encore goûtées Le pain Et puis Du coup La besara La besara C'est du coup La soupe de fève Dont on vous parlait Tout à l'heure Bignet d'huile d'olive Avec du cumin Ça sent vraiment bon Les épices Le cumin Il sent extrêmement bon Et ça sent bon L'huile d'olive aussi Ça c'est tout simplement Super bon C'est très bon C'est bien salé Bien salé Et ça a presque Un goût de viande En fait C'est le cumin Ça qui donne ça Avec l'huile d'olive Et c'est juste parfait Pour commencer une journée On les voit tous Ils mangent ça Avant d'aller sur le travail De faire leur journée Et là tu l'as La diéta T'as tous les éléments L'huile d'olive Les céréales Le pain Les olives Le thé Après pour commencer C'est une super journée Et en plus On est tous autour De la table A partager ce moment Après on est allé Chez Aïcha Où on était attendus De pied ferme Pour préparer avec elle Et avec son amie Fatima Le traditionnel tagine De chevrou On est arrivé dans un endroit Absolument magnifique C'est une maison traditionnelle Où il faisait bon Alors que le soleil Commençait quand même A bien taper dehors Et là on a été accueillis Par une famille Juste incroyable On sent déjà bon Salam alaykoum Salam alaykoum Salam alaykoum Aïcha Fatima Aïcha Enchantée 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 Simon Nous allons installer Une petite cuisine d'été Dans la cour intérieure Pour qu'on puisse ensemble Commencer à préparer Le tagine Donc le super tagine Au chevrault Avec évidemment La viande du coin Les légumes Du coin Pour préparer ce tagine On était donc avec Fatima et Aïcha Et puis il y avait aussi Les deux fils de Aïcha Qui s'appellent Salhadine Et Abno Donc on a préparé le tagine On est allé cueillir Les coins dans le jardin C'est une des premières choses Qu'a fait Salhadine Donc l'un de ses fils Qui lui s'emploie Plutôt sur la partie agroécologie C'est bio Pas certificat Mais en agroécologie T'as pas besoin d'un certificat Donc c'était un pur moment Avec eux Dans leur vie C'est un peu du feteux Du feteux Ouais c'est ça Et du coup on l'enlève Parce que pour le tagine Aïcha elle ne veut pas qu'on enlève L'un des ingrédients De la diéta méditerranéa C'est le temps Et le temps Pour la bonne cuisson D'un tagine C'est deux heures Donc on a laissé Les tagines Confir Dans les plats Pendant deux heures On passait régulièrement Soulever Voir où on était la sauce Prendre des effluves Parce que ça sentait super bon On a mis la table Avec de la vaisselle en terre cuite Qui était juste magnifique Sur le tissu drapé traditionnel Tout était si beau Il y avait l'eau de source Dans les grosses jars en terre Les petits récipients Les petites olives sont arrivées Après la superbe salade Dans le grand plat Qu'on sort pour les invités Enfin tout ça Commençait à s'installer Et tu sens que ça va être Un moment de partage Où on va tous s'installer Autour de la table Et on va savourer Ce moment ensemble Alors le voilà Notre fameux tagine Là sur le top C'est des coins Qui sont à la cannelle Et cuits dans le sucre En dessous On a la pomme de terre Carotte Et puis encore en dessous Il y a la viande De chevaux Sur un lit de tomate Et d'oignon Pour éviter que ça brûle Et tout ça Ça a cuit deux heures Avec le couvercle Sur du charbon de bois Ouais Et donc Entre temps On a fait quelques allers-retours Pour voir Si la cuisson se passait bien Et en fait Ça a cuit autant de temps Parce qu'il faut que la sauce Elle soit bien 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 réduite Presque un petit peu Licoreuse Un peu épaisse Comme si il y a toute la réduction Des sucres Et du goût Ça sent bon On a eu la chance Qu'au moment du repas Raïcha est venue manger Vers nous Son fils Nous a clairement dit Que ça n'arrivait pas Très très rarement Qu'elle mange avec les invités Mais du coup On a passé vraiment Un moment hors du temps Alors la viande Tu vois Elle se détache Ça a besoin de couteau On lui croit Qu'on allait ramasser ce mâca Quand même On va la lâcher C'était un moment vraiment très riche On parle beaucoup de la dieta mediterranéa Puisque c'est aussi l'axe de notre quête Et de nos aventures ici Je pense que tous les ingrédients de la dieta Était réunis autour de cette table C'est clair Mais au-delà de ça C'était un moment de vie incroyable Où il y avait tout Il y avait beaucoup d'amour On a hyper bien mangé On était tous heureux d'être là Puisque c'était le calme absolu Et il y avait beaucoup de générosité Dans tout Dans les plats Dans le contact avec les gens Et la faim était pleine d'émotions Entre nous Le au revoir était vraiment chargé Juste 5 km Je vous remercie Je vous remercie Je vous remercie Je vous remercie On est rentré On s'est reposé un petit peu Et puis après le soir On avait vraiment envie De padrouiller un peu dans la ville Et pour ça On a quand même Notre élément central avec nous Qui est Annan J'ai une personne Très très chouette Il est né en France Mais il est de Chefchaouen Il vit là Cela similera un peu A notre grand frère Qui nous amène un peu partout Ici Il connait tout le monde Et il mange également Dans les endroits Les plus authentiques De Chefchaouen Ou en tout cas Les gens de Chefchaouen mangent Salaam 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 Du coup des petits escargots Sur un stand de rue Il y a plein de gens Des petits escargots de terre Et c'est cuit dans un bouillon Je vous dis ici C'est cuit dans un petit bouillon au thym Et à l'ail C'est trop bien le bouillon d'ailleurs Il le sert On est allé manger dans un petit restaurant De quartier Dans la Nouvelle Médina Ses spécialités C'est le pied de bœuf Cuit avec les petits légumes Et puis les haricots blancs C'est que des plats extrêmement simples Et donc là on s'est mis sur ce trottoir Tous ensemble Et là Notre forme de la diéta méditerranéenne Je pense En tout cas De comment on mange ensemble Il y a quand même une chose Qui est vraiment chouette ici Dans la simplicité de tous les jours Et de tous les repas C'est que en fait tu partages tout Tout le monde peut tout goûter Tout partager Tu dis ah ouais tiens Mais ça t'as vu c'est bon Ah ouais bah non moi ça j'aime moins Mais je vais plutôt manger ça Enfin voilà Et du coup tu goûtes toutes les saveurs Tu mélanges tout Et c'est comme toutes les conversations Qui naissent autour de la table En fait c'est un beau mélange De toutes les saveurs Et de toutes les identités Qui sont autour Pour partager ce moment Saïd il nous avait proposé de venir faire une recette de tagine végétarien avec lui Sa recette Merci de nous accueillir Bah oui Au plaisir Au plaisir Au plaisir Au plaisir Au plaisir Au plaisir Et les dames Comment elles s'appellent ? Saïda et mademoiselle Zinet Salam alaykoum Salam alaykoum Il est vraiment très amoureux Il est vraiment très amoureux des produits de son terroir La dieta méditerranéa c'est ancré en lui Il en parle tout le temps Et là il était vraiment fier de nous accueillir dans sa cuisine On va préparer une tagine de patate douche avec les figues Et on va préparer une sauce tomate spéciale avec la pâte douche des ingrédients Quand je termine ça on va préparer un texte à du sardin Ça ça sent le cumin On en a mis plein dans la sauce tout à l'heure et le paprika Il y a eu plein d'épices là dedans donc déjà elle a plein d'odeur cette sauce là C'était touchant cette rencontre avec Saïd Parce que l'idée c'est de mettre de l'âme, de mettre de l'amour C'est le plus important pour lui Et c'est ça qui fait le secret de toutes les recettes C'est de mettre une partie de toi dans le plat que tu vas servir Et on en parle souvent avec notre équipe Il faut mettre de vous Il faut qu'il y ait une intention dans ce que vous allez servir C'est pas seulement une assiette qui est dressée Et là voilà qu'il y a à nouveau quelqu'un qui nous parle de cette dimension spirituelle Qui est dans l'air comme il dit Ça c'était super fort Il nous a fait une très belle éloge aussi De justement des femmes, des mamans Qui leur ont appris à faire à manger Et c'est elles qui transmettent justement cet amour Cette chaleur qu'il y a dans la cuisine Et on revient quand même souvent à ça En tout cas dans les cuisines qu'on a visitées C'est que c'est une histoire de femmes C'est une histoire de transmission De patrimoine, de tradition Et c'est quelque chose qui ne s'écrit pas C'est juste quelque chose qui s'est transmis comme ça Qui fait partie de leur histoire Et je trouve que c'est super puissant C'est même du matrimoine du coup C'est même du matrimoine Le soir on a voulu manger comme les derniers soirs Plutôt dans la rue Accompagné de notre grand frère Annan Qui nous emmène un peu partout Il nous a proposé d'aller manger des grillades On était dans un endroit assez particulier Mais comme il se fait pas mal C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de boucheries Qui se sont montées avec un restaurant à côté On choisit notre viande directement sur l'étal Et ensuite tu vas dans le petit restaurant qui est à côté Mais qui est au même propriétaire en fait Et là il te la prépare et il te la grille Et ensuite tu te mets Là on s'est mis à l'étage Tout est apporté là Et encore une fois la notion de partage Même le soir même tout ça C'est-à-dire les plats sont là On pioche dans la kefta Dans la côtelette d'agneau On mange notre petit beignet avec Donc ce qui pourrait s'apparenter à une vraie junk food chez nous Et bien en fait là on a un truc de grande qualité Parce que tout est extrêmement simple C'est viande, pommes de terre, légumes, fruits, etc Mais tout a tellement de goût Et tellement fait maison On est tellement à des fondamentaux Que ça marche trop bien Et la fraîcheur des produits Au même titre que les sardines avec saïd Quand on est arrivé l'après-midi Là tout est extrêmement frais C'est un bonheur de pouvoir manger ça Au pied levé comme ça On est allé à Baptaza Qui était à une demi-heure que Shawan Et puis nous on était dans la voiture d'Adan On est partis avec sa femme Lui voulait nous emmener pour ce qu'il considère Comme le meilleur restaurant de poissons Qu'il ait connu Depuis qu'on l'a rencontré Adnan il nous parle de ce resto Il veut absolument nous emmener là-bas Parce que pour lui c'est un délice Il a des petites étincelles dans les yeux A chaque fois qu'il nous en parle Donc même si c'était un peu en dehors de la ville On s'est dit ok on s'organise et on y va Puis on est arrivé là-bas Et c'était l'émerveillement total Il y avait des pajots, des macros, des sardines Qui étaient déjà ouvertes avec la petite marinade Prêt à aller sur le grill au charbon de bois C'était juste incroyable Le pajot, les sardines Des petits matros Ouais c'est sublime Ouais c'est trop trop bien Il y a de la mini grille Ça sent bon Ça fait du bruit Et au bord de la route Il faut voir que quand on s'est arrêté en voiture tout à l'heure Adnan il nous a emmené Déjà à 50 mètres, 60 mètres Ça sentait dans la rue Cette odeur de poisson grillé Quand on parle de cuisine Beldi Et de dieta mediterranéa Vous l'aurez bien compris Qu'on est complètement dedans C'est-à-dire qu'on est arrivé à table Ils nous ont déjà servi des olives En plus il y avait vraiment les petites olives noires Beldi Qu'ils avaient pimentées eux-mêmes Là c'est vraiment les meilleures qu'on ait mangé Les céréales qui sont un accompagnement Le poisson qui est quelque chose qu'ils mangent très régulièrement dans la dieta mediterranéa Et là sont arrivés du coup les plats C'était une farandole de plats C'est arrivé petit à petit Tous avec des odeurs différentes Parce que le chef de cuisine du restaurant Prépare une marinade par poisson En sortant de ce restaurant D'ailleurs qui n'a même pas de nom Parce qu'en fait c'est pas l'idée L'idée c'est que ce soit juste un établissement Qui accueille des gens Et puis les gens viennent de kilomètres à la ronde Pour se délecter du poisson Adnan voulait nous emmener encore un petit peu Plus dans les montagnes À une source naturelle Où les gens viennent remplir leurs gros bidons De cette source naturelle On boit de l'eau minérale Tout simplement c'est de l'eau de source En vrai c'est une véritable richesse Que nous on a énormément perdu en France Puisque les sources d'eau Elles ont été accaparées Et ces richesses là Elles sont en train de disparaître Parce qu'on a voulu les monnayer Et du coup d'arriver encore Dans des endroits Où justement tu peux venir librement Te servir de l'eau minérale Qui est quand même une denrée essentielle A la vie humaine Et qui ne devrait pas être monétisée Javelisée Et traitée comme on l'a chez nous Moi ça m'a touchée De me dire On a encore une chose essentielle Qu'on peut toucher On voulait absolument grimper En haut d'une petite colline Où il y a une toute petite mosquée Qu'on voit en fait Depuis notre auberge C'est notre objectif d'aujourd'hui On va là-bas Oh génial ! Du coup on est tombé sur des Carantica C'est cuit dans un moule Au four Et c'est un espèce de gâteau A la farine de pois chiches Avec des oeufs Et on te le découpe à la part Et on t'ajoute du cumin Du piment Et un peu de sel Et tu grignotes ça comme ça Et ça déjà c'est renversant Et donc on a commencé par goûter ça En montant à la petite mosquée Tout le long tu domines la ville Et tout c'est juste magnifique C'était vraiment une super aventure C'était trop bien Ce que j'adorais tout le long du voyage C'est quand même que c'est un endroit En tout cas dans lequel On vit avec beaucoup d'odeur Ça va de l'odeur des poulets vivants Tout simplement Aux odeurs d'épices dans la cuisine A tout ce qui mijote Aux herbes fraîches dans la rue Et ça donne vraiment envie De faire manger Et de manger en règle générale La diéta méditerranéa En fait c'est beaucoup plus complexe Que ce qu'on s'imaginait au départ On sait pas si on fait un bon De 50 ans en arrière Ou de 50 ans dans le futur En fait ça paraît tellement essentiel Logique et de qualité On l'a vu tout au long du séjour Ça passe déjà par le régime alimentaire Manger beaucoup de céréales Et beaucoup de pain Apporter aussi des lipides De l'huile d'olive Beaucoup de légumes Très peu de viande Mais du poisson Très peu de sucrerie Du fromage Oui du fromage Des olives Du miel En tout cas c'est extrêmement végétarien C'est ça Mais du coup il y a effectivement Ce point de départ Qui est la nourriture Mais après il y a tout L'art de la table Le fait de faire un repas convivial De se rassembler autour Et de partager un repas Le temps Comme on l'a vu chez Aïcha Où voilà le tagine Il faut que la sauce Elle réduise Et à un moment donné C'est prêt à être consommé Ce qu'on a remarqué quand même Au niveau des marchés De l'approvisionnement De nos balades C'est qu'il y a beaucoup de marchés On achète frais Et on le cuisine dans la journée Dans les deux jours Et ça c'est un lien Entre producteur et consommateur Qui est ultra intéressant Pour nous Nous on va quatre fois au marché par semaine Donc on travaille sur le flux tendu Tout le temps On n'a pas de stock dans nos frigos Et je pense que c'est ça aussi Une des valeurs de la restauration Qu'on doit retrouver ici En tout cas en France Puis en plus Il y a une grande part aussi Qui est dédiée aux saisons Enfin du coup Ils ont la chance aussi D'avoir un terroir qui est assez riche Il y a beaucoup de choses qui poussent On a cessé de nous parler Des aliments beldi Qui viennent du coin Qui poussent dans le coin Des olives qui sont faites À 300 mètres Parce que l'olivier n'est pas loin Pour moi c'est L'essence même déjà D'une bonne cuisine En fait pour nos nouveaux restaurateurs On va dire Nouveaux cuisiniers en France Qui essayons de tant Vers justement cette nourriture locale On n'est pas les seuls On se rend compte Quand on passe une semaine au Maroc Qu'on a déjà rien inventé Ça c'est sûr Ça on le savait Mais aussi que finalement Il y en a qui n'ont jamais changé Ce rythme là Et nous on a fait un trou Dans notre vie À la sortie de la guerre Avec la puissance de l'agroalimentaire Qui est arrivée chez nous De toute puissance Qui allait avec des manques Dans nos sociétés Qu'on a eu pendant 5 ans Et que du coup On avait besoin d'avoir Plein de choses rassurantes De la surproduction Tout ça Et en fait Actuellement On revient à ces régimes Comme la diéta méditerranéenne Donc Quand un régime comme celui-ci Est protégé par un label Comme l'UNESCO Comme un patrimoine mondial On se dit Qu'au moins Il y a des instances Un peu plus haut Qui s'interrogent Un peu là-dessus Donc On sait que ça ne suffira pas À faire une barrière À toute cette superpuissance De l'agroalimentaire Mais Mais c'est des touches Qui vont nous permettre De revenir Un peu plus d'essentiel Dans nos repas Et dans des échanges Quand on est ensemble En train de manger Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et ça finira là-dessus